Bonjour, dans cette capsule, je vais vous montrer comment travailler avec les modules complémentaires de GeoGebra. D'abord, vous devez être connecté sur votre compte Google. Ensuite, vous ouvrez un document. Ça peut être un document vierge ou un document que vous avez déjà dans vos Google Drive. Ici, j'ai ouvert un doc, mais ça peut être aussi slide. On clique dans « Modules complémentaires », téléchargez des modules complémentaires, écrivez « GeoGebra ». Vous avez deux modules complémentaires. En cliquant sur les modules, vous les installez. Lorsque les modules sont installés, vous les voyez ici dans la liste. Pour le premier exemple, je vais travailler avec le module « Calculatrice graphique ». Le module s'ouvre sur une fenêtre à droite de votre document. Ici, la question ou le travail que j'ai demandé est de construire une droite passant par les points « Moins 2, 2 » et « 2, Moins 3 ». Si vous connaissez déjà l'application de la calculatrice graphique, vous reconnaîtrez les trois onglets, les trois fenêtres. Donc, la fenêtre « Algèbre », la fenêtre des outils et la fenêtre « Tableau ». Pour les outils et les fonctions dans « Algèbre », ce sont les fonctions de la calculatrice graphique restreinte, celle dont on se sert pour les évaluations. Dans la fenêtre « Algèbre », je vais inscrire les deux couples. Vous voyez apparaître automatiquement les points. Pour la droite, je vais utiliser l'outil « Droite ». Je reprends l'outil « Déplacer ». On peut apporter quelques modifications au niveau du graphique et de la droite. Pour le graphique, je vais afficher seulement le quadrillage principal. Je vais modifier la droite en enlevant l'affichage de l'étiquette et en modifiant la couleur ainsi que la taille. Les points, je vais aussi modifier la forme du point. Je vais modifier un petit peu la taille. Pour faire la même modification sur le deuxième point, je peux utiliser l'outil « Copier style graphique ». Je clique sur l'outil sur le point pour lequel je veux copier le style et le point sur lequel je veux appliquer ce style. Une fois la droite à mon goût, je vais cliquer sur « Insère image » et je viens cliquer dans l'endroit ici de la page où je veux avoir l'image. L'image, maintenant, peut être traitée comme n'importe quelle image dans le Google Doc. Donc, voici l'insertion de la première image. Le deuxième exemple va utiliser le module « GeoGebra 3D » avec un Google Slides. Donc, vous voyez que ça fonctionne de la même façon. Le module s'affiche à droite dans une fenêtre. Et vous avez l'application « GeoGebra 3D » telle qu'on la retrouve sur le site. La tâche demandée est de construire un cube dont deux sommets consécutifs de la base sont les points 2, 0, 0 et 0, 3, 0. On a les deux fenêtres, la fenêtre algèbre et la fenêtre outil. On va commencer avec la fenêtre algèbre pour mettre les points. C'est certain qu'on pourrait aussi mettre les points directement avec l'outil « Point », mais c'est plus difficile à placer parce que la fenêtre n'est pas très grande. Donc, je vais les inscrire. On voit les points qui sont maintenant placés sur le graphique. Avec la roulette de la souris, on peut manipuler comme ça le graphique. Et en cliquant, on peut bouger ici le graphique. Dans la fenêtre outil, je vais aller chercher l'outil cube. Et je vais cliquer sur le A, suivi du B. Le cube est automatiquement construit. Je reprends l'outil déplacé. Et comme pour l'autre module, avec la droite, je peux cliquer sur le cube ou sur différentes faces et sur les points pour modifier l'apparence des différents objets. Je pourrais, par exemple, faire un point ici, enlever l'étiquette du point. Aller modifier sa couleur. Et ensuite, utiliser, si on clique sur « Plus », utiliser l'outil copier style graphique pour mettre la même modification sur tous les points. Pour modifier la couleur de tout le cube, je reviens dans la fenêtre algèbre. Je sélectionne tout le cube. Et avec les trois petits points ici, je vais dans « Propriétés ». Je peux modifier la couleur. Je peux aussi modifier l'opacité. On peut aussi ne pas afficher le plan. On décoche. Ainsi que les axes. On insère l'image de la même façon. Dans la question ici, on demande quel est le volume du cube. Le volume du cube apparaît dans la fenêtre algèbre. On voit ici « A » est égal au cube ABC. On voit la valeur qui est notée ici, c'est le volume. Une dernière astuce pour les calculs. Je vais fermer la fenêtre. Il est possible d'installer dans les extensions de Google, l'extension de Grasse Pebble Mat. De la même façon que les modules, vous avez la possibilité d'avoir Grasse Pebble Mat qui s'affiche à côté de votre fenêtre slide. Ou de n'importe quel site web. Ce n'est pas une application qui est dans les modules complémentaires de Google. Vous pouvez l'avoir ailleurs. Ce qui va permettre ici à l'élève de faire ses calculs. L'application, c'est quand même une version un peu réduite de l'application que vous retrouvez avec Grasse Pebble Mat avec le Canva. À vous maintenant d'explorer toutes les possibilités de ces modules complémentaires.